Bonjour Kala, bonjour Natacha et bonjour à tous les maoris qui nous écoutent. Merci d'être avec nous ce matin. Elia Serman-Rofoud, l'île de Mayotte est bloquée, du moins une bonne partie de l'île. Est-ce que vous, vous soutenez ce blocage ? Bien sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Moi, je dis oui, je soutiens ce blocage. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que rapidement on trouve des solutions parce qu'on ne peut pas encore une fois bloquer le développement du territoire. Bloquer tous les petits entrepreneurs qui ont envie de travailler, bloquer nos écoliers qui ont envie d'aller à l'école. Donc il y a besoin de trouver une solution. Si on doit taper du pied sur la table tout de suite pour que la situation se débloque et que ça réveille enfin les consciences collectivement, il faut le faire, mais il faut rapidement trouver une solution. Du coup, soutenir le blocage, vous faites quoi concrètement ? Et comment faire pour débloquer les choses ? À mon niveau, moi j'ai compris qu'à mon niveau, en tant que conseil départemental de Mamoudzoudo, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'écrire ne suffit pas, signaler ne suffit pas, interpeller ne suffit pas. Je pense que... Est-ce que vous êtes prêt à aller sur les piquets de blocage ? Moi, je suis tout à fait prêt à y aller, bien sûr, pour montrer ma solidarité envers les Mahorais parce que ce que subissent les Mahorais aujourd'hui, ce que dénoncent les collectifs qui font ces mouvements-là, on le vit tous. Moi, je l'ai vécu dans ma chair, donc bien sûr que je suis disposé à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les bandes armées profitent de la situation ? Là, c'est le rôle des services de l'État de nous protéger aussi parce qu'à un moment donné, les services de l'État ont un rôle majeur à jouer sur cette histoire de sécurité. Et bien si les bandes armées, comme on dit, ou des petits morveux comme la vidéo qui tourne dans les réseaux où on a vu des jeunes, des jeunes personnes, que moi je qualifie aujourd'hui de terroristes, envoyer une bouteille de gaz sur un véhicule d'une personne alors que tout le monde filme, je pense qu'à un moment donné, les services de l'État doivent rapidement identifier ces personnes-là parce qu'elles ont été filmées, ils sont en découvert, on voit très bien ces personnes-là. Et moi, je trouve que c'est concrètement un acte de terrorisme, un acte délibéré pour faire mal, pour tuer les Mahorais. Vous l'avez dit, vous avez été agressé, le tribunal vous a déclaré victime puisque vos agresseurs ont été condamnés. Et pourtant, vous dites être sorti brisé, énervé et déçu et en colère de cette audience. Pourquoi ? Je suis brisé parce qu'aujourd'hui, j'en ai gardé des traumatismes de cette agression. Psychologiquement, mon frère en a gardé des séquelles physiques parce qu'aujourd'hui, il est complètement défiguré. Et quand vous allez au tribunal et que vous avez une enquête qui a été, pour moi, expédiée rapidement et qu'on me dise que ces personnes qui nous ont agressé sont a priori parfaitement intégrées sur notre territoire parce qu'il y en a un parmi eux qui a un titre de séjour de 10 ans en tant que demandeur d'asile. Il y en a un qui est en attente d'une régularisation. Et quand on vous dit que ces personnes-là sont parfaitement intégrées sur notre territoire, quand ces personnes-là sont résidents à moins de 100 mètres de chez moi, quand ces personnes-là nous disent qu'ils ont découvert qui j'étais dans les réseaux sociaux parce que tout le monde m'appelle a priori monsieur le maire dans le quartier, mais au tribunal, ils ont changé leur version en disant qu'ils ne m'ont jamais vu, qu'ils ne m'ont jamais perdu quelque part en 5 ans quand ils habitent sur Cavani et que rapidement l'enquête dit qu'il n'y a aucun lien parce que ces personnes-là ne m'ont jamais vu avant cette soirée. À un moment donné, moi j'ai envie de croire que la justice n'avait jamais été de mon côté, mais c'est une décision que j'assume, que j'accepte, parce que la justice en a décidé ainsi. Et moi j'estime que on n'a pas été protégés dans ça. Et quand les personnes sont a priori condamnées et celui qui est en situation irrégulière n'est pas expulsable parce qu'il est dans une démarche d'insertion professionnelle alors qu'il n'a pas de papier, parce qu'il a juste dit qu'il cherchait du travail, moi je trouve ça un peu déplacé pour moi et celui qui a un titre de séjour à priori travaille en intérim, mais condamné à un an de prison ferme pour qu'à la fin on nous dise finalement que les peines d'un an ne sont pas forcément appliquées et puis la personne est juste en sursis. Moi j'ai envie de dire que tous les jours je croise mes agresseurs à l'extérieur et qu'on me dit que je suis victime, ok, mais je suis celui qui a été le plus touché. Vous pensez que vous avez été agressé parce que vous êtes élu de Cavani et que notamment vous êtes opposé, vous êtes le premier en tout cas à avoir médiatisé la situation de ces migrants à Cavani ? Alors l'enquête des autorités de l'État dit que ce n'est pas le cas. Mais vous, est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas si j'ai envie de commenter ça parce qu'à priori on ne commente pas une décision de justice quand c'est déjà passé. Pourtant vous l'avez déjà commenté. Je partage juste mon sentiment aujourd'hui et je dis clairement la décision qui a été prise, je l'accepte. Je vais vivre avec, je vais devoir faire avec mais je trouve que ça a été une injustice totale. Donc il n'y a pas eu de décision juste et selon vous du coup ? Il y en a eu mais j'en suis pas content, c'est tout. Vous êtes, je le rappelle, le conseil départemental de Mamoudzou 2, Cavani, le stade de Cavani, c'est votre canton. Je me souviens quand vous étiez venue ici en novembre dernier, vous disiez que finalement ça serait peut-être bien que ce problème de migrants soit reparti sur toute l'île pour que tout le monde se sente concerné. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au moins satisfait de cela ? Que toute l'île se sente concernée ? Moi j'ai envie de vous dire, je suis très heureux d'être là ce matin parce que la chance fait qu'à chaque fois que je viens, c'est avec vous que je change sur ces sujets-là, avec tous les maorais en particulier avec vous. Je suis déjà venu ici il y a à peu près un an et demi pour dénoncer la situation qui se passait devant mon domicile parce que j'étais la personne, la première victime de cette situation-là, la première personne qui a été touchée par rapport à ça. J'ai dû déménager de chez moi, j'ai dû aller louer une maison parce que je ne pouvais plus vivre chez moi par rapport à cette situation où ces gens-là squattaient devant chez moi, squattaient mon parking, squattaient ma cour. Quand j'ai dénoncé ça, ça faisait peut-être rire certains parce que c'était que moi qui étais impacté. À un moment donné, toute la population du quartier de Massimony aussi a subi les conséquences de ce squattage du premier camp parce qu'on a eu jusqu'à 1000 personnes qui occupaient la ruelle qui rentre dans Massimony. Ça ne dérangeait personne parce que c'était sur un coin qui était invisible et pas à la vue de tous. Aujourd'hui, c'est au niveau du stade et j'ai envie de le dire aux maorais, j'ai envie de le dire aujourd'hui ici, que quand le ministre des Outre-mer Vigier est arrivé sur le territoire, j'ai fait un signalement aux autorités en disant qu'il y a une flagrante délit de construction de bangas au niveau du stade, le jour de la visite du ministre. On m'a expliqué que j'aimais foutre le bordel en vrai, en gros. Quand le ministre est passé, on a juste dit aux gens d'attendre que ça passe. À cette époque-là, il y avait 12 bangas. J'ai les photos, j'ai les preuves. Il y avait 12 bangas. J'ai interpellé les services de la police municipale de Mamoudou. J'ai interpellé le premier adjoint maire de Mamoudou. J'ai interpellé le département en disant que ce n'était pas normal. Personne n'a bougé parce que, à cette époque-là, ça ne dérangeait personne. Tout le monde dit qu'il a bougé. La mairie de Mamoudou dit que l'a réagi, qu'elle avait alerté le département. Mais c'est le département qui a tardé à agir et qui n'a pas fait le job. On peut se renvoyer la balle autant qu'on veut. Je vous dis, la première victime de cette situation, ça a été moi. Ça a été la population de Cavani. Ça a été la population des territoires. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu pour tout le territoire de Mayotte. Je ne peux pas dire que j'en suis fier. Mais au moins, aujourd'hui, les gens voient la situation que nous vivons depuis plus de deux ans, plus de trois ans par rapport au fait que Solidarité Mayotte est dans notre proximité, par rapport au fait que Cavani est devenu un lieu d'accueil et d'hébergement d'excellence pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal. Tout le monde le vit. Et moi, je suis content qu'on partage tout ce sentiment-là pour peut-être trouver enfin des solutions. Quand je vous avais reçu ici en novembre dernier, vous disiez que peut-être il était temps de revoir les choses parce que le social, c'est d'abord la compétence du département et peut-être faire en sorte que ça ne soit plus Solidarité Mayotte qui gère les demandes d'asile. Vous êtes toujours sur cette position ? Alors, le Solidarité Mayotte ne gère pas les demandes d'asile. Solidarité Mayotte a un centre d'aide pour les demandeurs d'asile. Et c'est un point de chute pour faire de la domiciliation, faire de l'accompagnement administratif, l'accompagnement social. Ça revient au département ? Je pense que le département, aujourd'hui, n'est pas outillé pour le faire. Sinon, ces gens-là ne seraient pas en train de surfer sur cette vague, même si il y a aussi des effets néfastes pour Mayotte. Le département n'est pas outillé pour prendre en charge ce dispositif tout de suite. Moi, j'ai envie de quoi ? J'ai envie de dire au Maurer que normalement, c'est le service de l'État qui doit créer un centre d'aide pour les demandeurs d'asile avec une autorité de l'État pour réellement gérer cette situation. Parce que ça obligerait, du coup, les services de l'État qui, aujourd'hui, moi, je trouve, ne jouent pas son rôle du tout. Ça a obligé les services de l'État avec un centre d'aide pour les demandeurs d'asile qui leur appartient d'héberger toutes les personnes qui sont en demande d'asile chez eux. Mais il n'y a pas d'hébergement, le problème. Et deuxième chose sur cette question d'hébergement, aujourd'hui, en tout cas, d'après nos informations, Solidarité Mayotte est en train de chercher des hébergements, mais très difficilement, en fait. Alors, moi, j'aimerais qu'on arrête cette posture de résidence. Il n'y a pas d'hébergement, c'est normal. Il n'y a pas d'eau, c'est normal. À un moment donné, ce n'est pas grave. Mais celui qui a la compétence, qui a l'autorité, mais qui se débrouille, qui fasse ça pour les Mahorais. Moi, j'ai envie de dire que l'État sait qu'il n'y a pas d'hébergement ici, mais qui fasse en sorte que ces gens-là n'arrivent pas, tout simplement. Moi, c'est ce que je dis aux Mahorais. Comment faire en sorte ? Aujourd'hui, Mayotte est clairement devenue une voie et peut-être une des voies les moins dangereuses, entre guillemets, parce que la traversée en Kroissa reste quand même très dangereuse. Mais comparé avec ce qui se passe en Libye et la traversée de la Méditerranée, c'est peut-être un peu moins dangereuse une voie pour accéder à l'Europe. Et ça, c'est une situation mondiale, c'est une réalité mondiale qui est là. Comment faire ça ? Comment faire face à ça, plutôt ? Vous savez, moi, j'aime bien quand on a expliqué, il y a quelques années, au service de l'État, qu'il fallait ouvrir le titre de séjour territorialisé pour que les gens ici puissent quitter ce territoire que la population ne se sente pas dans une prison fermée. Et aujourd'hui, d'un claquement de doigts, on vient de nous dire que les demandeurs d'asile, quand ils ont l'asile, on va leur donner un billet pour aller en Europe, pour aller à Paris, pour aller je ne sais où. C'est ce qu'il faut faire à grande échelle. Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait 40 personnes qui quittent ce territoire. Il y a peut-être 40 000 personnes qui doivent quitter ce territoire parce qu'ils ont un titre de séjour et doivent circuler en Europe parce qu'ils ont des documents qui leur permettent de circuler en Europe. Et ce que nous devons méditer, ce n'est pas qu'il y ait une réglementation spécifique pour Mayotte. À un moment donné, on s'entend qu'on ne veut pas. On ne veut pas autre chose. On veut qu'on accepte qu'on ait un département, qu'on ait la France et qu'on ait aussi une extension de l'Europe. Mais si le droit s'applique au même titre qu'ailleurs, ça veut dire que le code d'entrée des étrangers et des demandeurs d'asile va être modifié. Ça veut dire que ces personnes auront droit aux allocations, à l'hébergement, à l'ouverture d'un compte en banque, à l'accès au travail. Ces mêmes allocations que les Mahorais n'ont pas. Alors, ce que tu viens de citer, je te garantis que là, la majorité des points que tu viens de citer, ils ont déjà accès. Ils ont déjà accès. Ils n'ont pas les allocations au même montant qu'en France hexagonale ? Parce que les Mahorais non plus n'en ont pas. Mais aujourd'hui, avec une autorisation de rester sur le territoire parce qu'on est demandeur d'asile, avec juste un récépissé, on a le droit de s'inscrire à la mission locale, on a le droit de s'inscrire en Pôle emploi, on a le droit d'avoir accès à un travail. Moi, je vous dis, toutes ces personnes-là, moi, j'en connais plein qui travaillent à l'intérim. Parce que je vous garantis, je n'ai pas envie que les Mahorais se lèvent uniquement contre ces personnes-là. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que ces personnes-là aussi sont victimes. Moi, ma sensibilité sociale fait que je ne pointe pas du doigt ces personnes qui sont là. Je pointe du doigt les responsabilités collectives que nous n'avons pas mises en œuvre pour faire en sorte d'éviter ça. C'est tout. Moi, je pense que l'État aura la jouée, le département, ils seront à la jouée, la ville de Mamoudzou, ils seront à la jouée. On a échoué collectivement. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire la ville de Mamoudzou, le département et l'État ? Alors, quand on a commencé à avoir cette situation, on a mis, pour le département, je veux dire, on a protégé Kavanistad de manière très léger. Je pense que quand on a décidé qu'on voulait faire un collège d'excellence sans mon aval, parce que je suis l'élu du canton et je trouve toujours que le projet n'est pas approprié, aujourd'hui, le fameux terrain sur lequel le collège d'excellence doit être construit, il est occupé par les migrants. Et je vous garantis, aujourd'hui, on est en train de faire la transition de ce foncier entre le département et l'électorat, et j'ai envie de voir si l'électorat va récupérer ce foncier avec ces migrants là-dessus. On a échoué sur cette partie-là. Dès qu'ils ont pris la décision contre moi de faire ce collège d'excellence sur ce site-là, qui pour moi n'est pas le plus adapté, il fallait qu'ils sécurisent tout ça, qu'ils fassent en sorte que personne ne puisse y accéder. Dès que ça a commencé, ça a été signalé, personne n'a bougé le petit doigt, parce que c'est l'élu de l'opposition qui disait, parce que je le disais. Vous pensez qu'ils ne font pas les choses parce que c'est vous et l'électorat qui faites les propositions ? Vous savez très bien comment ça se passe. Ça se passe comment ? Moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les coulisses de ce qui se passe au département. Vous savez très bien comment ça se passe. Ça se passe comment ? C'est d'abord, c'est d'abord les... C'est le président qui prend toutes les décisions. À un moment donné, moi je pense qu'il doit assumer pleinement sa responsabilité ici. Et pour vous aujourd'hui, la situation au stade, c'est d'abord la responsabilité de Bénissa Osséli ? C'est d'abord la responsabilité de Bénissa Osséli et des élus de la majorité. Bien sûr. Parce que moi je pense concrètement que ça fait deux ans qu'on a été élus. Un des premiers projets sur lesquels nous avons pris une décision, c'est la construction de ce projet-là. Alors que si nous avons décidé d'investir tout de suite sur les équipements minimes, donc un plateau interne de tennis, comme c'était là-bas, il n'y aurait pas eu tout ça. Parce qu'il y aurait eu enfin le tennis club de Cavani qui occuperait cet espace-là et personne ne s'est installé. Et après, quand on met 10 ans pour construire un petit stade comme ça et on n'arrive pas à le finir au bout d'une dizaine d'années, ce n'est pas étonnant que le tribunal vous dit qu'il n'y a pas de caractère urgent en fait à faire partir ces gens de là. Ah ben écoute, sur ça, je... Et là, le lieu que vous êtes, vous dites quoi ? L'élu du canton, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce stade puisse sortir de terre, enfin les sorties de terre, mais en tout cas puisse être un stade utilisable ? Alors, je vous garantis, moi je siège aussi dans la commission d'appels d'offres du département. Il se passe beaucoup de choses. On voit des projets sortir, on voit énormément de projets sortir par rapport à ce projet de Cavani Stade, donc un projet de clôture, un projet de transformateur, les poteaux, vous savez comment c'est Cavani. Moi j'ai envie de vous dire, je suis élu à Cavani, je suis l'homme de Taperé. Aujourd'hui, les maorais savent tous que le canton de Mamoudzou, c'est le canton le plus densément peuplé de tout le territoire de Mayotte. C'est le canton où il ne se passe rien. Ce stade-là, effectivement, ça fait 10 ans qu'on est en chantier dessus. À chaque fois qu'on pose des surloses, ils se font voler par des gens. Les gens font des dégradations, des vols. Aujourd'hui, c'est squatté. Effectivement, ce chantier est très compliqué. Mais je n'en prendrai aucunement la responsabilité de l'échec de ce chantier-là parce que moi je l'ai trouvé là. J'ai envie de vous dire, quand le chantier de Cavani Stade a commencé à l'âge, je venais de quitter l'université. Je n'en assumerai aucunement la responsabilité. Mais justement, en tant que conseiller départemental du canton, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faudrait au moins qu'à la fin de votre mandature, ça soit fini ? Ça, c'est mon souhait premier. Ça, c'est mon souhait premier. Aujourd'hui, on a un nouveau DGA qui est là, qui m'a garanti que d'ici un an, avant que les personnes squattent ce territoire, qui m'avaient donné des garanties pour que d'ici début 2025, ce chantier puisse être livré. Vous y croyez, vous ? Je n'y crois pas du tout. Parce que dans les informations que l'on a eues, c'est peut-être qu'il y a tellement de mal façons qu'en réalité, on ne pourra pas faire ce stade, on ne pourra pas finir ce chantier. Alors, moi, je n'y crois pas du tout. Et puis, j'ai envie de vous dire réellement que peut-être que les personnes qui sont en capacité de répondre à cette question par rapport au stade, ce sont les élus référents en charge de l'aménagement et du sport. Pour vous, il n'y a pas de volonté non plus de finir ce stade ? La volonté, elle est là, mais il y a des choses qui bloquent. Je ne sais pas si ce sont... C'est la maîtrise d'ouvrage, les entrepreneurs qui sont sur ce chantier et qui ne veulent pas ou si c'est le département qui ne veut pas. Mais je vous garantis qu'il y a des choses qui se font régulièrement pour ce projet de Kavanistad, mais ça ne marche pas. Et les seules personnes qui sont capables de répondre à votre question, Kala, c'est les deux élus en charge de l'aménagement et du sport du département. Merci, Eliasera Maroufou, d'avoir été notre invité. Évidemment, on continue avec vous pour les questions de nos auditeurs.